Autre genre de déferlante à Quimper, des teufeurs, comme on dit, des milliers de participants à une rêve partie illégale, se sont retrouvés vendredi soir sur la piste de l'aéroport de Quimper-Pluguffan. Après un week-end de musique à plein tube, ils sont en train de repartir. Manifestation que les autorités ont préféré encadrer puisqu'elles n'ont pas réussi à l'éviter malgré un arrêté préfectoral. Reportage de Charles Guillard. Devoir arriver autant de monde sur un aéroport, c'est quand même gênant. Constater que l'aéroport sur sa commune a été envahi en quelques heures par plusieurs milliers de teufeurs interroge d'autant plus le maire de Pluguffan, Alain de Courchelle, que la France venait juste de relever son plan vigipirate à urgence attentat, quelques jours plus tôt. Heureusement que la tour de contrôle a été prévenue aussitôt. Aussitôt, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi. Sauf que la rave-partite, ce week-end, ne s'est pas improvisée sur le tarmac au tout dernier moment, si l'on en croit cette participante. J'ai été mise au courant il y a un mois. On a des groupes sur les réseaux sociaux, donc on a toutes les infos. Ces informations, alors que plusieurs milliers de personnes les avaient donc en leur possession, les autorités en avaient tout de même eu vent, puisque plusieurs arrêtés d'interdiction avaient été publiés en ce sens dès mercredi dernier, en Bretagne. Alors pourquoi ont-elles été quand même prises au dépourvu Alain Huspinas, préfet du Finistère ? On savait que ça allait être ici. La réponse est non. Tout ceci se fait par échange sur messagerie cryptée. Évidemment qu'il y a du renseignement. Quand vous avez plusieurs centaines de personnes qui foncent, pour la sécurité des personnes, vous ne vous y opposez pas. Vous gérez derrière et chacun doit ensuite assumer ses responsabilités. Et les responsabilités, ce sont des saisies de matériel ou des contraventions, dressées notamment pour stationnement illégal. Charles Guilla, Raquin.